Salut à tous et bienvenue sur MxEK pour le sujet tant attendu de l'année, le comparatif 450. Salut Rick ! Salut à tous ! Eh ben très content de te retrouver parce que le comparatif c'est le seul sujet de l'année, le sujet tant attendu pour savoir de qui, de l'IAM, de la Fantic, de la bêta nouvelle moto, KT, Uswarna, Gazgaz, Kawasaki et Honda. Et la moto, parce qu'il n'y a pas de mauvaise moto, ça c'est on l'a dit mille fois, on a dit mille fois qu'il n'y avait pas de mauvaise moto, il n'y a que des mauvais pilotes, mais on va quand même essayer de vous donner les caractéristiques de chaque moto pour que vous achetiez celle qui correspond le mieux à votre pratique. Donc on va commencer par l'IAM, l'IAM évidemment, elle ne change pas beaucoup, si ce n'est le coloris cinquantième anniversaire, après pour tout ce qui est infotechnique, ben voilà, cette moto a complètement changé l'année dernière, on va vous remettre la vidéo de Beauvoisin, la présentation ici, ben encore une fois un cinquantième anniversaire, c'est un peu tout ce qu'il y a à dire sur cette moto qui a complètement changé en châssis et en moteur l'année dernière. On continue le tour d'horizon, parce que là en fait, on va faire un tour très rapide sur l'ensemble des motos, vous aurez toutes les données, tout un sujet vraiment complet dans le prochain magazine MX2K qui va sortir pour mars, avril, mai. Alors il faut savoir que si vous regardez la vidéo un peu plus tard, on va vous mettre le lien sur la boutique CP Press, même si vous le regardez dans deux ans, vous pourrez toujours acheter ce magazine. Donc là, on arrive avec la Fantic qui est ni plus ni moins qu'une IAM, et ce n'est pas une IAM remaquillée, c'est une IAM un peu pimpée, ne serait-ce que par le poste de pilotage, mais surtout au niveau moteur avec un échappement à roue et un fameux boîtier Get, celui le plus plus, celui qui vous fait aller bien plus vite et prendre des départs canon. Il faut signaler aussi que cette moto est en Black Edition, comme vous pouvez le voir, elle est Black, comme son nom l'indique, et donc il y a quelques petits détails qui varient par rapport à la version normale, à savoir des petits goodies comme le petit couvercle adonisé, un guidon différent, quelques petites pièces qui sont en plus par rapport au modèle normal, quelques petits détails et au même prix que la version normale. Donc tant qu'à faire, autant acheter une Black Edition. La Honda, celle qui a tout gagné aux Etats-Unis, ça va être difficile de la prendre en défaut, bon là elle est complètement d'origine, donc ça n'a rien à voir, mais c'était une moto qui avait été complètement revue en 2021, et en fait, moi ce qui m'avait surpris, c'était mon premier réel essai presse, et je suis tombé sur ce modèle 2021 qui a été prolongé jusqu'en 2024, et c'était ceux qui ont emboîté le pas pour les japonais à faire des motos des 450 bien plus compactes, et donc 2021-2024, on s'attend à ce que l'an prochain, il y aura un potentiel nouveau modèle. On enchaîne avec une nouveauté, et pas des moindres ? Ben oui, la très attendue Beta 450 RX, donc une moto qui est totalement nouvelle. Ce n'est pas une moto qui est dérivée du modèle enduro, c'est vraiment un cadre qui a été créé spécifiquement pour cette moto. Un arrière de cadre, pareil. Le moteur, la base, elle est quand même celle de l'enduro, mais la course a été modifiée, le piston est différent, la fourche à l'avant elle est 10 mm plus longue, et l'amortisseur est spécifique aussi, avec des réglages évidemment plus durs, et une moto qui est plus vive au niveau moteur que l'enduro, d'après Ivan, le technicien de l'usine Beta. Voilà ce qu'on peut vous dire sur la 450 RX. Donc là on rentre dans le giron autrichien, à savoir KT, Husky et Gazgaz. Donc la sacro-syn de KTM, c'est la moto de base, avec les nouveautés qui datent de désormais il y a un an, avec quickshifter, nouveau châssis, nouveau setting de suspension, donc on l'a répété énormément de fois, les différences entre une KTM, une Husky et une Gazgaz. Donc simplement, la Husky, vous avez un châssis qui est relativement modifié, avec des settings de suspension différents, une assise qui est sur le papier plus basse, et des ancrages d'amortisseurs aussi différents pour une assiette différente. La Gazgaz, quant à elle, reprend les settings de la KTM, par contre, vous verrez, vous avez un poste de pilotage nettement plus allégé, puisque vous n'avez pas de partie électronique dessus. Par contre, vous avez avec le PowerParts, la possibilité de rajouter l'ensemble des boutons qui vont vous faire des assistances pour le pilotage. Elle, contrairement donc à la KT et la Husky, elle a été modifiée cette année, puisque l'an dernier elle était encore avec l'ancien châssis, et là elle a récupéré le châssis updaté, on va dire, dernier modèle de la Husky Varna et de la KTM. Au final, ça fait donc, c'est une pseudo-évolution, mais ça fait trois évolutions sur la production 450 2024. Dernière chose sur Gazgaz, le slogan c'est « Get on the Gaz », mais c'est aussi et surtout le fait d'acheter sa moto moins chère. Vous aurez remarqué que les roues sont grises, l'été sont gris. Vous avez aussi un système de freinage et d'embrayage Brake Tech, contrairement à la Husky Varna et la KTM qui sont équipées en Brembo. La grosse nouveauté, cette année, Romain Fèvre l'avait montré en MXGP, c'est la fameuse Kawasaki. Là, on a une édition 50e anniversaire, donc vous allez dire « Ah, c'est des roues grises, etc. » Non, ça c'est juste pour le 50e anniversaire. Vous avez des plastiques qui changent, une housse de sel bleu, des roues grises et pareil, des tés gris. Mais si vous prenez une moto standard, vous avez les roues noires, les tés anodisés, etc. Mais Richard, toi, tu as eu la chance de l'essayer en Espagne, dans des conditions complètement différentes de ce qu'on va retrouver aujourd'hui, qui vont plus s'apparenter à l'utilisation française. Une moto complètement nouvelle en termes de châssis, en termes de moteur. Le freinage à l'avant aussi, c'est du Brembo, contrairement à l'ancien modèle. Une moto 100% nouvelle que j'avais trouvé très agréable à Rocco's Ranch. On va voir ici ce que ça donne dans des conditions différentes, comme tu l'as dit. On pourra noter aussi, vous aurez toutes les données techniques dans le magazine, mais on voit que sur cette nouvelle Kawa, ils ont fait un peu leur course chez chacun. Là, vous voyez, vous avez le Komodo, qui est identique à celui de la Honda, des poignées Audi, embrayage hydraulique. Donc ça, ça l'était déjà, mais sauf qu'il est à diaphragme, comme sur les KTM. Voilà, vous avez quand même pas mal de choses. Ils prennent pas mal d'éléments qui font que c'est une moto qui est sur le papier quand même hyper abouti. Maintenant que vous savez tout sur les données techniques de ce panel de moto, assez impressionnant, on va vous présenter William, préparateur suspension de son état. Ça va ? Bonjour, ça va. Bonjour, Antoine. Qui va nous aider à y voir clair dans les suspensions de ses motos. Et ben voilà, présente-toi. Oui, donc William est un sein pilote, mais je suis là vraiment aujourd'hui pour vous donner mon ressenti sur les suspensions et châssis moteur des motos, afin de vous essayer de vous aiguiller au plus juste dans votre choix. Et surtout avec différents types de matériel, de suspension ont monté sur de la japonaise, de l'autrichienne et même de l'italienne pour aujourd'hui. Ah parfait, allez, on n'a plus qu'à aller rouler. On se dit à tout à l'heure. Ouais, ça fait... C'était quoi ça ? Ça fait... Ouais, on y va. Sous-titrage ST' 501 Oh putain ! Eh, première prise de ce Comparo. Ouais, c'est la première prise de l'année 2024 et on peut dire qu'elle commence sur les chapeaux de roue. Oh putain ! Deuxième ! Oh putain ! C'est avec du Samar. En fait, je me trompe d'ornière. Je ne vois pas trop clair avec le... J'ai mis un carreau fumé pour me la péter pour les photos. En fait, je ne vois pas trop le circuit. Sur ce Comparatif 450, on était magnifiquement reçu sur ce magnifique circuit à Feilles-sur-Ardin, à côté de New York. Ça s'appelle le MC-Track. Et je pense qu'il va se passer de jolies choses sur ce circuit. En tout cas, nous, on s'est ramassé une grosse saucée hier et mine de rien, le circuit a relativement bien tenu. Donc, mais on n'est pas là pour parler de la texture du sol, mais principalement des 8 motos, 8 450 de la production. Donc elles sont quasiment toutes là, seulement quand contre l'ATM. C'était quand même pas mal parce qu'on a pu avoir du sec, du mouillé liquide et du séchant collant. Donc ça a permis justement de s'étaler un peu sur les possibilités électroniques de chacune des motos et de pouvoir apprécier les fonctionnalités de chacune. Honneur à l'invité William, est-ce qu'on commencerait pas par le giron autrichien à l'E3 ? J'ai fait vraiment un comparatif châssis, moteur et suspension de chaque moto, en commençant par la Husqvarna, avec une fourche très bien, très agréable, une belle évolution vraiment sur la fourche AER. Un amortisseur un poil trop dur. Donc ils ont récemment augmenté l'étarage de ressorts, ce qui rend aussi un châssis bien ferme. Un système de biellette qu'on connaît sur la Husqy qui donne un centre de gravité assez bas et qui est quand même assez confortable pour, je dirais, le niveau ligue et de petits gabarits. Ensuite pour la gaz, donc fourche toujours pareil, même principe, bien. Amortisseur, alors avec biellette KT, je suppose, mais à confirmer, bien sûr, parce que je trouve un ensemble beaucoup plus cohérent et moins gadget au niveau moteur, partie électronique et poste de pilotage avec un guidon différent où j'ai vraiment apprécié. Concernant la KTM, toujours pareil, même principe sur la fourche, rien à dire. Amortisseur un poil dur et par contre un avant, dis-moi un châssis assez condensé sur l'avant. Mon avis personnel est dû à l'amortisseur qui donne un angle d'attaque très, très inférieur sur l'avant et qui peut aider à un petit niveau à virer. Donc après, bah ouais, voilà, moi, je suis pas un professionnel de la suspension comme William, j'ai pas ressenti forcément autant de choses ou en tout cas, je suis d'accord avec toi, par exemple, sur la KT, le fait qu'elle soit sur l'avant. Moi, c'est quelque chose qui m'a pas forcément gêné parce que justement, comme tu l'as dit, ça aide à vraiment viser les ornières et je trouve qu'elle rentre plutôt pas mal dans les ornières et ensuite elle l'essuie plutôt bien. Après, t'as raison, il y a un petit dribbling au freinage, ça c'est un truc que j'ai ressenti aussi mais qui me gêne pas plus que ça en fait. Donc ça m'a pas plus dérangé que ça. J'ai bien aimé la gaz comme toi, je trouve que cette gaz, ça a beau être la low cost entre guillemets des autrichiennes, c'est une moto qui est facile, elle est facile, elle est évidemment performante puisqu'on retrouve les mêmes suspensions et le même moteur que ses cousines. Donc voilà, sens électronique, on n'a pas à se prendre la tête avec les courbes, avec le traction control, bon voilà, ça a son utilité pour les gens qui aiment bidouiller. Ça complique aussi un petit peu le pilotage parce qu'on se dit, est-ce qu'il ne faudrait pas faire ça, ça, ça ou ça, alors qu'en fait, à la gaz, on n'a pas de questions à se poser et puis finalement, ça va plutôt très bien. Et là, Husqvarna, un petit peu plus basse et un petit peu plus chopper, c'est ça que t'as dit ? Le centre de gravité est bien inférieur avec une référence de billette différente, un bras de levier différent et un avant-trai bien plus bas, voilà. Elle est sécurisante, elle permet de ne pas se poser de questions, on ne va pas se faire peur dans les trous comme ça à partir d'un coup. Donc non, encore une fois, les Autrichiennes, ce sont des valeurs sûres, on les connaît. C'est des motos sans surprise et c'est des motos qui conviennent au plus grand nombre, on va dire. Et après, on n'a pas parlé des moteurs encore. Concernant les moteurs, effectivement, on les connaît bien, voilà. C'est des moteurs faciles à amener, que ce soit du bas régime avec une belle montée en puissance. Moi, je ne suis pas trop fan de tout ce qui est électronique. Sans électronique, ça m'a convenu, mais vraiment, même avec une texture aujourd'hui boueuse, des pertes d'adhérence et tout ça, voilà, où je n'ai pas eu besoin d'assistance, de quoi que ce soit. Voilà, donc moteur, bien sûr, très agréable. Moi, j'ajouterais que j'ai quand même un peu joué avec le Traction Control, notamment sur la Husky. Je ne suis pas fan, je ne suis pas fan de ces aides électroniques, de ces assistances électroniques. Et en fait, il se trouve que quand c'était collant, boueux-collant, et que ça glissait quand même beaucoup, d'un coup, en fait, on commence à glisser et d'un coup, la moto, elle reprend droit et du coup, elle cabre. Il faut s'habituer. Je pense que quand c'est votre propre moto et que vous êtes très habitué, je pense que ça peut être quand même relativement performant. Mais encore une fois, voilà, ça demande une certaine habitude. Eh bien, ouais, moi, je vais apporter plutôt mon avis consumériste sur ces trois motos. Là, déjà, la gaz, c'est la pseudo-nouveauté de cette année. Juste, moi, j'aurais bien aimé qu'elle soit dans la continuité, en fait, de l'édition 2019-2022 de KTM, tout simplement parce que j'avais fait le tout-key avec une 2019 et la moto, elle est tournée sans huile. J'avais fini sans huile et sans liquide de refroidissement. Et puis le moteur, il avait continué de tourner comme une patate, mais il n'avait pas bloqué. Et donc ça, pour un mec qui fait la ligue, et on ne sait jamais, je suis quand même à cheval sur l'entretien. Mais je me dis, ah, ce moteur était quand même vachement bien. Alors, j'imagine que c'était dans la lignée, mais je me suis dit, bon, s'il y a un moteur à avoir, pour rien craindre, c'était celui-ci. Donc, bon, ça, c'était plutôt sur la partie consumériste pécuniaire. Effectivement, sur les trois, moi, j'aime bien toucher un peu les boutons, etc. C'est vrai que sur l'Usvarna et la KT, le Traction Control, il m'a clairement bien aidé parce que, bon, j'ai un niveau, on va dire, inférieur à celui de Richard et celui de William. Et c'est vrai, quand on est un peu plus vague dans les accélérations, ça corrige, ça gomme quand même vachement les défauts et ça évite de partir en sucette. Donc voilà, après, j'ai quand même bien palpé la différence entre la Husky, de la KT et de la Gaz. Si on part en base KTM, c'est vrai que l'Usvarna, elle est sur le papier plus basse, mais j'ai vraiment senti un avant plus haut, juste en ressenti quelque chose d'un peu plus chopper et qui, de par le fait, était plus compliqué à placer en virage que la Gaz et la KT. Donc voilà, après, moi, le châssis KT, c'est, enfin, le châssis autrichien, c'est celui sur lequel je me sens le plus à l'aise parce que, je ne sais pas, j'ai l'impression que, franchement, il colle vraiment bien au sol. On a vraiment le ressenti et c'est vrai que quand on est sur l'angle, on peut dire, allez, on peut encore faire un petit peu plus sans se faire trop peur. Pour l'avis, au niveau du moteur, effectivement, je vous rejoins tous les deux, notamment ce que tu disais, Richard. Ce n'est pas quelque chose qui va faire on-off, franchement, ça va être le ressenti entre la poignée et la roue arrière, il n'y aura pas de mésentente. Entre ce qu'on accélère et la roue arrière, tout est en corrélation. Donc, on va attaquer vraiment la grosse nouveauté puisque ce n'est pas une nouveauté d'un modèle, mais une nouveauté d'une marque qui arrive en motocross, qui est Beta. Alors les gars, qu'est-ce que vous avez pensé, justement, de cette nouvelle italienne au catalogue ? Oui, moi, je peux en dire beaucoup sur cette Beta, je n'en avais jamais essayé. Alors, je vais trouver une moto très maniable que je suppose due à un angle de chasse assez fermé sur l'avant-train, qui permet de la placer, finalement, assez bien. Avec une belle force moteur, bas régime et une grosse montée en régime, mais très intéressante et très puissante. Personnellement, c'est des choses que j'apprécie. Concernant la fourche, c'est agréable sur le début de course, manque, selon moi, un petit peu de progressivité. Au niveau de l'amortisseur, un poil dur, avec des terrages de ressorts de plus en plus est commun à chaque constructeur, assez élevé pour un poids pilote moyen, même pour un 4,5. Concernant le châssis, j'ai trouvé très rigide, mais très stable à son avantage. Et pour finir, un petit détail sur la boîte à vitesse, qui est quand même assez dure. Il faut insister pour bien sentir le rapport enclenché. Belle surprise pour la Beta. Oui, donc, je te rejoins sur le concept de maniabilité. Effectivement, c'est une moto qui est très maniable. On a l'impression qu'elle est courte, en fait. Une position très plate, on la domine, la moto. Le guidon, il est relativement bas par rapport à la selle. Et voilà, ça donne une impression... Quand on monte dessus, c'est un petit peu déstabilisant. On l'oublie très très vite, en fait. Ça se fait très bien. Je te rejoins moins sur la stabilité. Moi, j'ai trouvé que... Voilà, il y a une ligne droite avec une table, ensuite, et beaucoup de trous devant devant cette table, et des ornières après pour choper la pelle. Et là, j'ai trouvé... Enfin, je n'arrivais pas. Je n'ai jamais vraiment réussi à bien effacer les trous pour viser une ornière et passer correctement la table. Et ça, je pense que c'est dû, effectivement, à ce que tu disais, l'arrière qui est peut-être un petit peu dur. J'en ai profité pour contrôler la SAG avec M. Beta Racing. La SAG était bonne. Alors, juste, j'ai apporté un réglage en hydraulique différent qui m'a de suite convenu. Voilà, mais c'est vrai que j'ai fait pas mal de tours avec cette moto et j'ai vraiment apprécié. À titre personnel, je trouve que le moteur... Toi, tu aimes les moteurs qui wattent. Moi, j'ai trouvé que c'était trop, justement. C'est un moteur qui est très, très vif. C'est une moto, de toute façon, c'est la vivacité, à la fois en termes de châssis et en termes de moteur, c'est ce qui la caractérise. Elle est très vive. Il n'y a rien à dire. Quand on met du gaz, c'est explosif, donc c'est fun. Il n'y a rien à dire là-dessus. Mais par contre, voilà, il faut pouvoir l'emmener sur la longueur d'une manche, par exemple, pour quelqu'un qui fait la ligue ou même qui fait de l'élite ou qui fait n'importe quoi. Il faut pouvoir l'emmener parce qu'elle en demande beaucoup. Et après, par contre, tout, embrayage hydraulique, les freins, ça marche bien. C'est une moto qui est bien née. Aussi, on l'avait déjà dit au niveau de la 300 RX, c'est une machine qui est plus large que les autres au niveau des genoux. Je ne sais pas si vous l'avez ressenti. Elle est un petit peu plus large. Ce n'est pas gênant, ça ne grève pas du tout sa maniabilité, par exemple. Mais on le sent au début. Après, on l'oublie quand on a fait quelques tours avec, mais on le sent au début. Moi, j'attendais beaucoup de cette bêta parce qu'on avait fait la 300. Je me suis dit, cette moto, qu'est-ce qu'elle est fun, justement. C'était ce qu'on avait retenu, en fait. Là, on a deux conflits complètement différentes. On est à Autobiano en été. Là, on se retrouve à côté de New York en hiver. J'ai trouvé la moto. C'est la salle d'ambiance. Effectivement. J'avais trouvé en suspension vraiment parfaite, cette 300 de temps. Et là, celle-ci, je rejoins vraiment un peu plus rigide, dure, même l'ensemble plus rigide. Et donc, en fait, Ivan, de chez Beta, m'a dit, en fait, c'est simple. Ceux qui prennent des 4,50, c'est vraiment pour en mettre du début jusqu'à la fin. Il y a plus d'intensité. La moto est plus lourde de base. Donc, tout de suite, il faut tout raccorder en conséquence. C'est pour ça qu'en fait, cette moto, elle est rigidement née, en fait. Et puis, il y a aussi une partie. Bon, ça, c'est mon côté bling-bling. Mais je trouve qu'un bras oscillant noir, un cadre rouge, des roues bleues, une selle bleue, je trouve que la moto, quand on la regarde par rapport aux autres, il y a un petit quelque chose qui fait, waouh, elle est belle, celle-ci. Elle bénéficie d'un réglage électronique, comme les Husqvarna KT. Enfin, ce n'est pas les seules, évidemment, mais un traction control, une courbe soft et une courbe hard. On passe à la Yam, à la bleue. Donc, c'était la grosse. Ah, la blanche, effectivement, la blanche en raison du cinquantième anniversaire. C'est l'année des 50 ans. L'an dernier, c'était Honda. Cette année, c'est Kawa et Yam. Donc là, effectivement, on a eu la chance d'avoir une cinquantième anniversaire. Et donc, c'était la grosse nouveauté de l'an dernier. Moi, c'était la première fois que j'utilisais ce cadre en 450. Je trouve qu'au niveau du train avant, c'est celle qui se dégage le plus des autres, parce qu'elle est très, très maniable. Alors, autant, j'en avais parlé avec Amandine Verstappen, elle disait, ah ouais, c'est même compliqué à redresser. Pour un gars qui fait la ligue comme moi, et ben, justement, je trouvais que l'avant, il déborde pas des virages. Et ça, c'est pas négligeable du tout. Voilà, après, un moteur, il n'était pas revu complètement. Il y avait chaîne de distri, etc. Donc, ça, c'est les nouveautés de l'an dernier. Mais Yamaha reste égaux à eux-mêmes, donc plus on-off. Mais, voilà, je trouve que le moteur, par rapport au châssis, on a un châssis qui, moi, je juge le plus confort de l'ensemble de la production. Le moteur, il est, quant à lui, très, très punchy. Moi, je te rejoins pas sur le niveau moteur. Mais je vais commencer par la Fantic, parce qu'elle a un petit peu plus, il me semble, d'électronique, d'assistance, elle a le boîtier guette par rapport à une Yam. Donc, voilà, j'ai préféré essayer en premier la Fantic pour essayer la Yamaha que je connais mieux, qui est forcément plus soft. Concernant fourche, je l'ai trouvé très souple. Pour un 4,5, vraiment à revoir, quand même, ou alors pour poids léger à petit niveau. Le châssis sain est très agréable, facile à manier, pas de surprise. Et par contre, voilà, niveau moteur, très souple. Très facile à amener, avec une belle montée en régime, parce qu'un 4,5, pour l'exploiter, voilà. Et donc, moi, j'aime quand ça est à haut régime, bien sûr. Et donc, voilà, en comparant avec la Yamaha, pas grand-chose entre la Fantic et la Yamaha, finalement. Juste, on retrouve une fourche un petit peu plus ferme sur la Yamaha que la Fantic. Voilà. Donc, on sait que Kayaba, elle est préco de chaque constructeur. Et ce qui est bien normal et qui permet de les différencier, au final. Voilà. Mais sinon, agréablement surpris. Moto simple, maniable, facile. La Yamaha, c'est vraiment ma moto coup de cœur, là, sur cet essai. Oui, on peut peut-être mettre des clics dans un sens ou dans un autre. Ça dépend de la piste, ça dépend de beaucoup de choses. Mais en tout cas, ça reste toujours hyper sécu. C'est une moto qui est très sereine, qui est à la fois maniable et stable. Qui est vraiment, à ce niveau-là, très homogène. Quand on monte dessus, on a un petit peu l'impression d'être sur un grand cheval. Alors qu'en fait, c'est pas du tout le cas en roulant, quoi. Et le moteur, je comprends pas ce qu'a dit Tonio, en fait. Pour moi, le moteur, c'est le plus élastique de tous. Il repart de très très bas. Après, il monte dans les tours avec une linéarité sans faille. Pour aller assez haut, si on veut. J'ai même l'impression que c'était moins le cas l'année dernière. Je saurais pas me l'expliquer. Mais en tout cas, vraiment, très facile. Une moto très facile. On peut prendre les virages en 3. On risque pas de caler. Vraiment super. J'ai vraiment aimé la Yam. Et de fait, j'ai bien aimé la Fantic aussi. Puisque les mêmes causes produisent les mêmes effets. C'est quasiment la même moto. Effectivement, il y a un petit peu plus d'électronique. J'ai pas beaucoup joué avec le Get. On a pas eu trop le temps. En plus, elle est belle. Enfin, elles sont belles, les deux. Que ça soit la Yam blanche ou la Fantic noire. C'est une Black Edition. Ouais, exactement. C'est la Black Edition. Comme on l'a présenté tout à l'heure. Très, très bonne surprise. Ces deux motos, en tout cas, sur cet essai. Moi, je reviens sur la partie électronique. C'est vrai que là, c'était toute nouvelle version. Une application complètement différente. Le power tuner Yam. Le boîtier Get, je trouve qu'il a quand même plus de possibilités. Et je trouve une sensation différente. Parce qu'en fait, j'ai essayé. Jean de chez Yam m'a fait deux cours. Pareil avec Richie Racing, avec la Fantic. Et effectivement, j'ai trouvé qu'il y avait plus de ressentis. Après, tout dépend comment on le jauge. Mais déjà, avec la Fantic, il y avait possibilité de tout faire au guidon. Déjà, sans forcément un téléphone et une appli. Même si après, on peut rechanger. Voilà, c'était moins fastidieux avec la Fantic. On passe sur la Honda. Celle qui a atomisé tout le monde en out-d'or. Oui, une belle marque, bien connue forcément. Avec un châssis, me semble, confirmez-moi, assez récent. Au niveau du cadre, une petite évolution. Moi, perso, je n'ai pas senti la diff. J'ai trouvé une moto assez facile et maniable. Un poil un peu bateau, je dirais, sur l'avant-train. Mais c'est que mon ressenti, bien sûr. Après, un moteur assez souple, à bas régime. Qui nécessite à insister sur la poignée de gaz, j'ai envie de dire, pour la mener. La Honda, je ne sais pas pourquoi, c'est une moto que j'aime beaucoup. Et là, ce n'est pas celle qui m'a cédé le plus, loin de là. J'ai trouvé qu'elle était très rigide, en fait. Mais une rigidité qui m'a gêné. J'ai essayé de mettre des clics. Ça a un petit peu amélioré des clics, donc pour l'assouplir. Ça a un petit peu marché, mais pas encore suffisamment à mon goût. Voilà, c'est une moto qui est vraiment très, très performante. Je ne me suis pas fait très, très plaisir avec cette moto. J'ai trouvé que le moteur, il y en avait beaucoup en bas, quand même. Donc, il faut s'accrocher un petit peu au guidon. Plus vive un petit peu à la manière de la bêta. Mais encore différent, en fait. Ce n'est pas celle qui m'a le plus donné envie, là. Moi, ce que j'aime bien avec les Honda, c'est freiner, casser, virer. Et là, effectivement, où il faut être bien plus rond dans ses trajectoires, de par le fait que la piste, il y a quand même pas mal d'eau, c'est vrai que dans la boue, ce n'est peut-être pas là où elle se dévoile. Moi, je trouve, en ressenti, c'est l'une des plus légères. Alors, elle n'a rien à voir avec la bêta, vu que c'est un cadre alu périmétrique et des fourches au A, complètement l'inverse sur la bêta. Et pourtant, je les ai trouvées assez similaires. Le moteur, ce n'est pas excessivement de linéarité. Par contre, niveau électronique de série, là, par contre, je trouve que ça fonctionne vachement bien. C'est clair que, juste au guidon, trois courbes d'injection, trois degrés de traction control, ça permet de vraiment, là, vu que le circuit était très changeant, ça a permis de tout essayer et vraiment de trouver très rapidement la courbe sur laquelle on se sentait le mieux. On va passer à la grosse nouveauté de cette année, celle que, voilà, la moto pilotée par Romain Fèvre en MXGP en 2023, la nouvelle KT, bénéficiant de toutes les évolutions. Donc, comme je disais tout à l'heure, ils ont fait un peu leur course chez chacun, voilà, en prenant le Komodo de la Honda, embrayage diaphragme de chez KT, bon, là, ça fait déjà quelques années qu'ils l'ont, mais voilà, le poste de pilotage, les poignées Audi, frein Brembo, effectivement, une KT un peu plus européanisée, en esthétique, en listing de pièces, et je trouve qu'en ressenti, eh bien, pareil. Si la KT avait une cousine japonaise, ce serait bien la Kawa. Pour ma part, j'ai vraiment, vraiment apprécié la Kawa. Belle surprise. J'avais bon souvenir des anciens cadres, mais franchement, là, belle surprise. Très agréable. Moto assez basse de l'arrière, on connaît les Kawa, bien sûr, mais alors, par contre, là, j'ai trouvé des suspensions Shoah, mais très confort, même, je dirais, un poil trop de série, avec un fourche amortisseur, un bon taux d'enfoncement. Concernant le moteur, même principe, un poil souple, par contre, une montée en puissance très progressive, très agréable, très facile à manier, et très facile, surtout, à exploiter pour un 4,5. Belle surprise sur la Kawa. Oui, pas grand-chose à rajouter, c'est exactement ça, je pense qu'on est tous d'accord. Donc, j'ai essayé cette moto à Rocco's Ranch, il n'y a pas bien longtemps, on va vous mettre la vidéo ici. Là, sur un terrain complètement différent, des conditions complètement différentes, j'ai retrouvé, effectivement, un caractère d'autrichienne, quasiment, au niveau du moteur. C'est très surprenant. Oui, c'est celle qui se rapproche vraiment le plus des autrichiennes, comme l'a dit Antoine. C'est très linéaire, très efficace, et sympa à la fois, parce que c'est fun, elle est fun, cette moto. Quand on a besoin de mettre un petit coup de gaz pour sauter un trou, elle y va vraiment bien. Les freins Brembo, c'est impeccable. Après, moi, je suis toujours gêné par ce levier d'embrayage qui est trop fin, qu'on dirait un cure-dent, là, c'est un petit peu gênant. Niveau suspension, je te rejoins. Effectivement, William, j'ai trouvé que peut-être ça mériterait quelques clics en plus pour fermer la compression, notamment. Je la détente, je ne sais pas. Là, c'était dur à juger. Surtout qu'on a un châssis assez bas avec une compression souple. On a tendance, dans les vagues du haut, qui étaient bien abîmées, détrempées, à avoir quelque chose où on croise un petit peu les skis ou on chevauche la roue avant, roue gauche, un peu droite-gauche. Donc, attention à ça, même si l'ensemble est très sécurisant. Ça reste un excellent compromis, encore une fois, entre maniabilité et stabilité. Les anciennes générations, moi, j'aimais beaucoup la stabilité, mais bon, on avait l'impression que la moto, c'était un mille pattes, qu'elle était hyper longue. Là, on n'a plus du tout ce cas-là. La moto, elle est compacte, elle est petite. Elle se place très facilement en entrée de virage. Et à côté de ça, je reprends mon exemple de la grande ligne droite avant la table là-haut, qui était toute défoncée avec des ornières de partout, c'était Bagdad. Eh bien, la Kawa, avec la Yam, de temps en temps avec les Autrichiennes, mais ça dépendait des fois, c'était vraiment celle qui me permettait d'aller le plus droit pour arriver à prendre cette table dans les ornières. Donc, une très bonne nouveauté. Ils ont vraiment bien bossé. Et comme l'a dit Antoine, en plus, il y a de la solution électronique. C'est le même commodo que la Honda. Donc, il y a plein de possibilités. Donc, super. Donc, voilà. Là, on a trois niveaux différents, trois avis différents. On a essayé de balayer un petit peu tout. Maintenant, essayez de piocher là-dedans pour trouver celle qui vous correspond. Vous. Parce qu'on ne va pas vous dire celle-là, elle est meilleure que celle-là. Ça, ce n'est pas possible. Il y en a qui font ça très bien. Nous, on ne le fait pas. C'est vraiment à vous de choisir celle qui ressemble le plus à ce que vous aimez. Eh bien, je vous remercie de nous avoir suivis. Merci, les gars, d'avoir roulé ensemble. Ça, c'était bien cool. Merci au club. Merci aux marques. Abonnez-vous sur la chaîne MX2K. À bientôt. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada